L'architecture en tant que fardeau L'architecture effrayante que j'étais amené à rencontrer dans mes différentes missions Mais toujours dans des pistes pour que finalement ça finisse bien Pour essayer de sortir de cette situation difficile et alléger le fardeau Donc je me présente, je suis Christophe Schreber, je suis Tech Lead à la Société Générale Et ça fait à peu près 14 ans que je suis développeur Java, surtout back-end Et j'ai passé la majeure partie de ma carrière sur du legacy Donc en introduction, qu'est-ce que c'est l'architecture en tant que fardeau Le code legacy, on sait que c'est important, on en croise tous les jours dans notre métier quasiment C'est le plus gros des missions sur lesquelles on est amené à intervenir Donc on en croise souvent avec toutes les problématiques qui vont avec Donc on parle souvent des codes smells, des problèmes de qualité de code Le code spaghetti, le code pas testé, les dépendances un peu compliquées Ça c'est le sujet dont on parle beaucoup et qu'on arrive finalement à maîtriser avec les pratiques du craftsmanship On parle un peu moins de ce que j'appelle les architectures smells C'est-à-dire des problèmes d'architecture un peu plus structurels Qui viennent souvent du début du cycle de vie du projet On prend des décisions et après on est obligé de s'y tenir pendant des années et des années Et on en souffre au quotidien Donc je vais vous présenter la première histoire Donc c'est une histoire de partage de bases de données Comme l'a dit 24, une base de données c'est comme une brasse à dents, ça ne se partage pas D'où l'illustration Donc je vais vous donner un peu le contexte de cette expérience Donc c'était chez un gestionnaire d'actifs Donc un système de gestion d'ordre sur les marchés Donc moi j'étais sur la partie exécution sur les marchés Donc la partie qui prenait les ordres et qui les exécutait sur le marché vis-à-vis d'une contrepartie Et on était assez fortement lié avec l'application Middle Office Qui après faisait le règlement de ces exécutions au marché Et ces deux applications écrivaient dans une même table qui servait de référentiel pour les exécutions Donc déjà on sent qu'il y a un petit problème parce qu'on échange d'informations par la base de données Mais en plus on n'écrivait pas la même chose dans les deux applications Pour mon application on écrivait des exécutions agrégées Et pour l'autre application on écrivait des exécutions splittées par portefeuille Et donc dès qu'on voulait récupérer nos désinformations sur les exécutions On devait attaquer la table de référentiel d'exécution Notre table de l'application A et la table de l'application B Pour essayer de mixer un peu tout ça et récupérer nos données Donc qu'est-ce qui nous a fait souffrir là-dedans ? Quand on regarde la table de référentiel des exécutions On ne sait pas quelle ligne appartient à quelle application Du coup un nouvel arrivant on va lui demander de récupérer des exécutions Il va se planter à tous les coups et il ne connaîtra pas cette subtilité Et du coup il va récupérer des informations qui sont mauvaises Et aussi des informations incohérentes Puisque vu qu'on partage cette table Une application va écrire une donnée dans une colonne L'autre ne va pas le faire Donc on a des données qui peuvent être nulles Qui peuvent contenir même une information différente suivant les cas Et pour quelqu'un qui ne connaît pas On ne sait pas trop comment gérer ça Et ça entraîne pas mal de soucis Et si on veut faire une modification sur le modèle de données Genre simplement renommer une colonne On est obligé de se synchroniser Donc dans le meilleur des cas On arrive à se synchroniser Dans le pire des cas On duplique l'information dans une nouvelle colonne Et on en a pour des années Le temps que l'autre application fasse son travail Donc comment on peut régler ces problèmes ? Donc si on a deux types différents dans un même système d'informations Le mieux c'est d'utiliser des tables différentes Voir si possible des bases différentes Et surtout on garde nos tables pour nous On gère bien les droits Pour pas que l'autre application ait besoin d'y accéder Si les données ne sont pas cohérentes On essaie de définir un modèle plus clair Où on sait quelles informations sont vraiment nécessaires On garde que le minimum Et on ne met pas de choses superflues Et pour les synchronisations entre les deux applications Au lieu de partager des informations par une base de données On utilise plutôt un système d'API, du messaging Donc on essaie vraiment d'utiliser un outil dédié à la communication Et pas utiliser la base de données pour ça Donc la deuxième histoire C'est quand on construit son système d'informations Autour d'un logiciel propriétaire qui répond à notre besoin Ça c'est un problème que j'ai eu assez souvent aussi Donc là pour le contexte J'étais dans une banque qui gère des crédits structurés Donc c'est un domaine métier assez complexe Avec pas mal de cas particuliers Et vraiment un fonctionnel assez riche Donc ça coûte cher à développer ce genre de système Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? On achète un logiciel propriétaire L'éditeur nous vend une solution clé en main On est content, ça fonctionne bien Sauf qu'il faut qu'on connecte ce logiciel au reste du SI Donc au système de reporting, de comptabilité D'autres applications qui interviennent dans le cycle de vie du crédit Donc là on est content, on fait évoluer notre logiciel L'éditeur nous faisait régulièrement des évolutions Jusqu'au jour où gérer des nouveaux besoins métiers Pour chacun de ses clients et maintenir plein de branches Ça devenait compliqué pour lui Donc il nous a dit, ne vous inquiétez pas, on vous fournit un SDK Vous allez pouvoir venir brancher votre code sur le cœur du logiciel Le problème c'est qu'ils ont oublié de nous fournir de la documentation On avait un petit PDF qui fournissait juste un cas d'exemple trivial Et ça s'arrêtait là Et comme on devait utiliser leurs objets métiers Pas de documentation sur les objets métiers non plus Donc on est obligé de décompiler le binaire qui nous est fourni Pour essayer de comprendre un peu comment ça marchait Donc là on a beaucoup souffert Alors pourquoi ? Alors une des contraintes de l'utilisation de ce logiciel C'est qu'on n'avait aucune liberté dans les choix techniques Que ce soit la version de Java qu'on utilisait Le serveur d'application, la base de données Il fallait suivre à la lettre les recommandations de l'éditeur Sinon ils n'assuraient pas de support Même pour des parties qui devaient être normalement externes à l'application On devait utiliser la même stack technique Comme j'ai dit, travailler à l'apparition d'un modèle non documenté Et qu'on a décompilé, c'est pas simple Donc on passait beaucoup de temps à essayer de comprendre comment fonctionnait leur modèle Et globalement on était dans un mode boîte noire On essayait des trucs Donc le petit développement qui devait prendre une heure Finalement il prenait une semaine Parce que ça ne fonctionnait pas comme on pensait On n'avait pas d'application en face pour nous répondre C'était un peu galère Comment on peut résoudre ça ? Alors pour les choix techniques La solution ça serait de mettre en place D'isoler plutôt le produit ciel Il a ses contraintes techniques On le met à la marge avec de l'architecture hexagonale C'est à dire que c'est un des composants avec lequel notre système cœur va intervenir Mais on ne dépend pas de leur choix technique Donc là on avait de la chance En plus ils utilisaient des API Ils fournissaient des API pour y accéder Donc on pouvait très bien le mettre à la marge Et juste avoir notre propre stack Seulement ça n'a pas été fait à l'origine Donc ça n'était plus coûteux à mettre en place Et si vous voulez en savoir plus sur l'architecture hexagonale Je vous recommande le talk du Youngblood de l'année dernière Je vais lui donner un petit en bas Qui présente ça rapidement d'une manière assez claire Pour la complexité du modèle Le mieux c'est encore de développer son propre modèle Comme ça on va apprendre le métier On va vraiment comprendre comment le manipuler Alors peut-être que ce modèle va faire des appels au projet ciel Mais du coup on va en capsuler tout ça Et on masque un peu la complexité Et surtout on peut monter en compétence sur notre propre modèle Plutôt que sur le modèle d'un éditeur Qui peut du jour au lendemain Décider de tout casser et changer complètement Alors par contre quand on est face à une boîte noire La seule solution c'est de travailler en équipe S'il n'y a pas de documentation Vous ne savez pas comment ça fonctionne Vous mettez à plusieurs sur un problème Vous faites du pair programming Vous faites du partage des connaissances dans votre équipe Et petit à petit vous allez réussir à avancer Donc le problème suivant C'est quand on se couple à toutes les applications du SI Donc là pour l'histoire On est sur un SI qui a été construit au début des années 2000 Lorsque les OJB étaient à la mode Donc chacun a fait sa petite application On en avait quelques dizaines dans le SI Et donc la communication se faisait en mode binaire par OJB En plus il y avait un esprit de partage dans la société Donc tous les artefacts étaient publics Donc chacun a publié l'ensemble de son code sur un repo Et on chargeait tout ça au démarrage des applications Comme ça on avait deux SI entiers dans le class pass Et du coup comme on était tous dépendants les uns des autres On livrait tous en même temps en mode big bang Une fois tous les deux mois à peu près On se faisait une soirée pizza Donc là dedans on voit tout de suite ce qui peut nous faire souffrir La synchronisation des livraisons Les soirées pizza c'est sympa Mais pas quand ça dure jusqu'à 2-3 heures du matin Avec tout le monde qui doit stopper son application Livrer, redémarrer, faire ses tests Ça casse, on recommence C'était un peu pénible Quand on publie tout notre code L'inconvénient c'est que tout le monde va l'utiliser Donc on a eu des cas d'une équipe qui trouvait qu'un écran de notre client était super sympa Donc ils l'ont récupéré Et le jour où on l'a modifié Ça a fait péter une application en prod qui n'était plus maintenue par personne Et forcément ça a gueulé un peu On avait aussi des problèmes On pouvait faire péter tous les batchs de la société Juste en changeant un niveau de log quelque part Dans notre config log for this Ça exposait tout Donc pour éviter d'avoir cinq conditions de livraison On essaie de casser les dépendances binaires C'est à dire qu'on ne va pas utiliser les objets du copain On va utiliser notre propre modèle On va préférer des communications par API Encore une fois plutôt que des échanges binaires entre applications On évite de récupérer le code du copain Si vraiment on a besoin, on lui demande Il nous le vendra Au pire c'est moche Mais ça résout un peu temporairement le problème Et ça c'est aussi Pour ne pas que tout le monde utilise nos composants On ne publie que ce qu'on veut partager Le reste on le garde pour nous Donc on ne publie pas sur le repository Si on a un système de modules comme en Java 9 On joue aussi là-dessus pour ne pas exposer n'importe quoi On essaie vraiment de cacher un peu notre code Qu'on veut garder privé Et la dernière histoire que je vais vous raconter C'est quelque chose que j'ai vu récemment Et qui m'a un peu surpris C'est quand on externalise tout notre code métier Donc là j'étais toujours sur la gestion de crédit Et c'était pour des batchs d'extraction de données comptables Donc on avait notre projectile qui nous générait des événements Et tous les soirs on devait traiter tous ces événements Pour les convertir en données compréhensibles par le système comptable Et je me suis rendu compte rapidement Que toutes les règles métiers étaient écrites directement par les business analysts Qui dans leur spec collaient du code Et après le développeur n'avait plus qu'à coller ça dans un moteur de règles Qui permet de charger dynamiquement des règles dans l'application Et donc là on avait 150 fichiers de règles Qui contenaient parfois plusieurs centaines de cas dans chacune Et on avait même des fichiers Excel qui contenaient des bouts de règles Qui étaient compilés pour générer des nouvelles règles Et le batch après c'était juste une coquille vide Qui appelait les règles qu'on avait définies Et donc une règle ça semblait à ça Donc on avait une syntaxe assez moche Et des noms très très moches Donc au lieu d'avoir un nom qui veut dire quelque chose On avait la règle 68 Pour le champ B0 soit 753 Et c'était le troisième cas particulier pour ce champ Avec après une syntaxe Où on écrit les conditions, les assignations tout en même temps Et c'était vraiment pas très beau Donc qu'est-ce qui nous a fait souffrir là-dedans ? On ne comprenait pas ce que faisaient les règles en fait On n'avait pas de visibilité d'ensemble de notre code métier On avait des identifiants durs partout Pas de test Quand on veut rajouter un cas Comme la spec nous dit Vous faites juste comme ça Comme la règle là Et vous changez une valeur Le développeur sait ce qu'il faisait Donc on avait un gros pavé qui était copié-collé On changeait un code à la fin dans une des conditions Et c'était bon Et comme on l'a vu C'était un langage spécifique Du coup il fallait que le développeur apprenne ce nouveau langage Et ça faisait une couche en plus dans une stack qui était déjà bien compliquée Donc pour régler ça Déjà le minimum c'est quand on est face à des règles vraiment complexes On essaie de mettre des noms clairs et expressifs qui expriment le métier Donc on reprend un peu les principes du domaine driven design Alors pour éviter la duplication des tests Donc là c'est lié mais un peu tiré par les cheveux on va dire Puisque le moteur de règles ça a vocation à s'appliquer à des règles qui changent souvent Si vos règles ne changent pas souvent Vous les mettez dans votre cœur métier Dans votre projet principal Et vous faites des tests unitaires Du TDD Et vous appliquez toutes les bonnes pratiques qu'on connait bien sur le clean code Et si vraiment vous avez besoin de règles qui changent souvent Là vous pouvez utiliser le moteur de règles Mais en faisant quand même attention à ce que vous écrivez Donc en conclusion La morale de l'histoire c'est qu'il faut faire très attention aux choix qu'on fait en début de projet On n'a pas forcément toutes les clés en main pour prendre des bonnes décisions Et on en souffre assez longtemps Parce que changer quelque chose qu'on vient de faire ça va c'est facile Mais quand vous avez 10, 15, 20 ans de l'historique Là tout de suite c'est vraiment plus compliqué de changer les choses Et ça peut coûter très cher Donc une désabrication d'un gros SI tout imbriqué Ça peut prendre plusieurs années Donc pour ça on diffère les décisions tant que possible C'est à dire qu'on va prendre les décisions au bon moment Une fois qu'on sait vers quoi on veut tendre Quelles sont nos contraintes Là on peut prendre nos bonnes décisions Et pour résoudre tout ça Déjà si vous êtes dans un contexte agile Ça va être plus simple Parce que si vous êtes en cycle en V De toute façon vous ne pourrez pas vous adapter aux changements Et prendre du temps pour améliorer les choses Et pour ça il faut du travail d'équipe Ce n'est pas un changement qu'on fait tout seul dans son coin Il faut vraiment discuter Avoir une équipe qui est motivée pour pousser Et ne pas avoir peur de casser les choses De prendre des décisions un peu difficiles De prendre le sujet à bras le corps Et ça ça demande pas mal de courage Donc il ne faut pas baisser les bras Quand on se retrouve face à des problèmes compliqués comme ça Donc c'est tout pour ma présentation Si vous avez des questions je vais les répondre Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada